Salut tout le monde, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur un nouveau jeu, Monsieur Hero, que je vais évidemment vous afficher, je vous afficherai la fiche du Play Store. Il est disponible absolument partout, il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, finalement. Il est sorti il y a environ 4 ou 3 mois, donc c'est vraiment un laps de temps plutôt court, c'est pour ça que c'est plutôt intéressant de venir sur le jeu, et en plus de ça, j'ai pas mal d'informations. Alors, c'est censé être un RPG style avec un affichage tout simplement d'idoles, donc c'est des jeux d'accumulation qui ont pour but de plus ou moins vous procurer tout simplement du plaisir au fait d'augmenter très vite tout simplement dans le jeu, au bout d'un moment évidemment ça bloque un peu, mais voilà, la base, c'est plusieurs niveaux, comme on peut le voir là, voilà, plusieurs niveaux, et du coup vous avancez au fur et à mesure des paliers, et là donc ces fameux paliers, ils correspondent à votre classement qui est écrit en haut à gauche, donc pour moi je suis 8691ème, de mémoire il y a 130 000 joueurs pour le moment qui jouent, donc j'ai eu su passer de 130 000 à 8 000 et quelques en un peu moins d'une semaine, donc c'est plutôt rapide. On a un bel affichage, on a un beau jeu qui est plutôt, pour le moment tout est bien fait, j'ai pas eu de problème de bug, etc. Donc vous allez évidemment pas être obligé de cliquer à chaque fois à la main, il y a à gauche un truc automatique, et même automatique complet, pour tout simplement enclencher vos pouvoirs à votre place. Donc pour un truc un peu plus intéressant, on va vraiment tout fouiller ensemble, on va essayer de quand même faire court. Alors un des trucs pas mal intéressants ça reste ce côté là, mais bon c'est un côté très pub, évidemment ils essayent quand même de faire un minimum d'argent. Alors ici vous pourrez améliorer tout simplement vos dégâts, les dégâts et tout simplement de vos compétences, donc pour moi elles sont level max déjà, donc j'ai pas encore tout débloqué, c'est quand même assez long, j'ai quand même assez loin on va dire, et là vous pouvez choisir ce que vous voulez activer ou non, donc c'est très pratique, c'est un peu stupide de ne pas activer, mais techniquement quand l'une ne fera plus beaucoup de dégâts, ça restera intéressant de ne plus l'activer du coup. Mais dans l'immédiat, j'ai que la première, j'ai que le burst, donc il n'y a pas besoin pour le moment de désactiver. Donc dans votre équipement, on aura un système d'armes et d'armures, il y aura juste ça au niveau de l'équipement, pas trop compliqué. Alors, on commence avec la toute première arme, de type C, donc ça va être tout simplement la rareté de l'objet, et ça finit par augmenter au fur et à mesure. Voilà. Et je suis pour le moment à LL, et ça va quand même assez loin, comme vous pouvez le voir, ça va jusqu'à 3W, et pareil du coup pour l'armure. Voilà, ainsi de suite. Donc le système est assez simple pour l'équipement. Vous venez l'acheter ici dans les boîtes de gacha. Donc il y a les boîtes d'armures, et il y a les boîtes d'armes, que vous pouvez le voir, et vous pouvez voir du coup les taux de drop, pour savoir si vous avez plus ou moins de la chance en ayant eu quelque chose. Donc, en ouvrant ces fameuses boîtes, on va en ouvrir une juste devant vous, on va ouvrir 11 boîtes. Voilà, on obtient du coup plusieurs choses, et donc on va pouvoir, la petite notif dans l'équipement, armure, et on peut aller voir du coup, on va chercher là où on a gagné, et on peut fusionner. La fusion, ça va servir tout simplement à créer quelque chose du niveau supérieur. Donc là, si je fusionne le 3A, ça va créer quelque chose, ça va créer du coup le niveau supérieur, donc le S, et ainsi de suite. Donc c'est comme ça aussi, qu'on peut du coup débloquer finalement, les dernières choses, et qu'on n'est pas obligé d'avoir de la chance. Il y a un truc de tout fusionner, c'est plus rapide. On n'est pas obligé d'avoir de la chance, et tout simplement, de débloquer le dernier truc, juste en règle de la chance. Ça fait juste, soit à long terme, soit avec un peu de chance. Donc à noter quand même, pour venir chercher les derniers, hop, les derniers niveaux, voilà, ici. Le dernier niveau, tout simplement en drop, c'est quand même boîte 17. Je suis boîte que 6. Donc c'est quand même très très long. Si on regarde déjà le niveau du score, qu'il faut pour augmenter la boîte, c'est très très long. Donc après, il y a d'autres types de boîtes, que je n'ai pas encore débloquées, tout simplement pour les deux dernières. C'est comme ça principalement qu'on avance. J'active tout simplement pas l'attaque le temps que je fasse la vidéo, ça évite de faire tout simplement trop de bruit. On a un petit système de passe, mais juste un système de passe chaque jour, donc quotidiennement, que vous faites tout simplement en jouant un peu. Donc le temps maximum, c'est 120 minutes. Voilà. Donc je vous déconseille d'acheter le passe. Ça vaut clairement pas trop le coup. Vous pouvez regarder une pub quand même à chaque récompense gratuite qui vous fera gagner tout simplement un peu plus. On a un système de tirage. Hop là. On va regarder la récompense de tirage. Vous ne verrez pas les mêmes choses que moi. C'est normal. Il ne faut pas s'inquiéter. Sauf du coup pour les parchemins. Et donc ça va être un côté très intéressant puisque c'est une façon gratuite de gagner les fameuses reliques. Donc il y a les reliques et les reliques légendaires que je n'ai pas encore débloquées. Il faut quand même aller assez loin qu'on viendra acheter via les boîtes qu'on a vues tout à l'heure. Et donc les reliques, ils donnent différents bonus. Ça fonctionne comme les équipements. Du coup, dès que vous en avez, vous faites fusionner et vous avez une chance de réussite. Et si ça passe, ça augmente tout simplement. J'ai certaines reliques où j'ai eu un peu plus de chance que d'autres. Voilà, il y a une level 40 pour celle-ci. Alors qu'il y en a que j'ai level 8. Donc c'est comme ça. Il y en a que, hop, que vous ne pourrez sans doute pas drop absolument partout. Donc pour l'équipement, c'est pareil. Vous pouvez voir, vous pouvez l'améliorer. Et une fois que tout simplement ça atteint le level 101, il faut l'améliorer avec des gemmes. Donc vous pouvez voir, voilà, il y a beaucoup d'échecs quand même. Mais vous pouvez rester appuyé. C'est très pratique. Vous n'avez pas besoin de faire 10 000 clics puisque quand il y a 1% de chance de réussite, évidemment, ça reste très long. Hop, on va améliorer ça vite fait. Il y a un autre système, Aero Bot, que je n'ai pas débloqué, du coup, que je ne montrerai pas maintenant. Mais je peux vous montrer déjà les compagnons que j'ai débloqués. Donc pour avoir le plus de compagnons, il faut une armure d'un haut level. Donc c'est pour ça que je n'ai pas débloqué tout simplement le dernier emplacement qui est pour l'armure M. Enfin, il vous faut l'armure M pour tout simplement l'équiper. Donc les compagnons, vous les obtenez juste dans le magasin. Il faut les drops, il faut un peu de chance, évidemment. Même si vous êtes à bas level, vous pouvez drop le tout dernier. Donc vous avez 0,01% de chance de drop du R qui est le dernier. C'est beaucoup. 0,01%, on pourrait croire que oui, ce n'est pas beaucoup, etc. Mais non. Si on regarde par exemple la probabilité de taux de drop sur les boîtes, il m'est arrivé de drop quelque chose à 0,0005%. Que bon, finalement, ce n'est pas si compliqué de drop du 0,01%. Hop, non, c'est de la mauvaise. Mais là, c'est la boîte de relic qu'on a 2,5% pour les plus rares et un petit 12,5% pour, on va dire, les plus communes. Donc on va, hop, là. Il y a un système aussi de succès pour chaque jour, donc quotidiennement et un système de succès permanent. Donc j'ai fait fini certaines choses. Hop, on va récupérer. J'ai fini certaines choses qui sont du coup déjà level max. Mais ça risque d'être ajouté par la suite. Donc pour passer d'un level, vous avez vu déjà, pour juste tuer les monstres, on gagne du coup un peu d'or. Vous avez vu que ça ne bouge pas au niveau du maire squelette 4. c'est parce que tout simplement il faut venir battre le boss ici. Donc cliquez sur boss et vous venez passer tout simplement au niveau suivant si vous battez le boss. Donc là, vous pouvez voir que je suis très très loin. Donc on va désactiver. Tous les cas, j'aurais perdu. Vous avez un temps, voilà. Et donc, vous pouvez quand même revenir au niveau d'avant si vous voulez, si vous avez envie d'aller là-bas. Vous pouvez faire en juste entrer. Vous avez une récompense à chaque fois que vous passez à un niveau. Et donc on va passer sur la suite. Alors, on a un centre d'entraînement. C'est du coup avec un événement spécial qui est chaque jour. On pourrait venir améliorer votre personnage. Donc cet événement, vous l'avez dans le contenu. Et c'est l'invasion du dragon rouge. Vous avez un classement aussi qui vous permettra, pourquoi pas, de gagner des choses intéressantes. Voilà. Donc ensuite, pour le reste du contenu, on a du boss rush. Donc en fait, le but, c'est tout simplement d'aller plus loin en boss. Voilà. Donc là, il est quand même très très lent, mais je vais assez loin. Et plus vous allez loin, plus vous aurez une récompense tout simplement à récupérer tous les tendeurs. Donc là, j'ai fait exprès de perdre, mais on s'en fiche. Dans tous les cas, j'ai déjà validé encore. Vous voyez, dans 1h39, j'aurai 240 gem. Alors, pour la suite, on a du PVP. Pour le PVP, vous ne jouez pas vraiment. C'est du l'automatique qui s'occupe du coup d'activer vos compétences. Et enfin, on a du donjon. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. C'est un peu comme un boss, voilà. Et du coup, qui vous fera passer à l'étage suivant et qui va vous donner beaucoup de gem. Quand vous gagnez, évidemment. Donc là, par exemple, pour le 32, c'est 1600 gem. Donc c'est vraiment beaucoup. Donc ensuite, on a le magasin classique. plus ou moins classique. Vous aurez évidemment des conseils, etc. sur le jeu. Ça viendra au fur et à mesure dans les autres vidéos. N'oubliez pas que du coup, il y a le Discord en description pour tous ceux qui ont envie de le rejoindre. Tout simplement. On a quelques petits paramètres intéressants qu'on peut régler. Il y a un Discord. La communauté est très, très faible pour le moment. Enfin, elle n'est pas très grande. Donc, ça ne bouge pas tant que ça. Je vous donnerai d'ailleurs un code promo à mettre ici dans le coupon. Je vous l'afficherai. Sinon, je peux. Oui, je vous l'afficherai. Ce sera plus pratique. Je vous mettrai un petit cadre. Et ça vous donnera du coup, déjà 2000 gemmes. 2000 gemmes, c'est plutôt pas mal. Donc, on a plusieurs choses. Sinon, voilà, on a le classement. On peut voir du coup où en sont les premiers. et c'est plus ou moins tout. On a une connexion quotidienne qui va venir aussi vous donner pas mal de gemmes chaque jour si évidemment vous vous loupez pas trop. Et le reste, c'est plutôt classique comme réglage. Mais en tout cas, pour tout ce qui est de l'affichage, etc., on est à quelque chose de plutôt propre. Le jeu, pour moi, il me rappelle un ancien jeu, tout simplement, un ancien idole que je jouais il y a quand même pas mal de temps. C'est pour ça que ça m'a plu de finalement retrouver un jeu du même style. Je verrai si j'y m'y tiens, évidemment. Vous avez un petit chat, mais bon, il n'y a pas grand monde souvent dessus. Mais si vous avez envie de discuter, tout simplement. Il n'y a pas de tri de langue, etc. La plupart du temps, ce sera de l'anglais. C'est plutôt pas mal comme jeu pour moi. Il y a du potentiel. Il y a pas mal de choses que je pense que je peux expliquer en vidéo en tant qu'au moins conseil. Si ça peut en aider, au moins quelques-uns. Puis c'est surtout le jeu me plaît à moi. S'il vous plaît à vous, tant mieux aussi. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. On se retrouve pour une prochaine.